Commençons par l'actualité toute neuf, puisque je crois que ce midi, avec Ségolène Royal et peut-être Julien Drey, je crois, vous êtes allé à la rencontre pour la deuxième fois de Martine Aubry, vous avez discuté ensemble, c'est vrai ? Absolument, oui. Alors comment ça se fait passer ? Je vous ai écouté tout à l'heure, dans la loge, j'ai vu le tableau que vous avez dressé, ça essayait de me cacher, mais il y avait la télévision dans la loge. Alors est-ce qu'il y a eu autant de triches dans le sud que chez les ch'tis ? Bien sûr que non, bien sûr que non, c'était une fiction, c'était marqué dessus, donc... Et est-ce que le combat Ségolène Royal, Martine Aubry, c'est vraiment Kill Bill ? Ça a été dur, hein, je crois que les Français l'ont compris, et j'ai même entendu quelqu'un se plaindre qu'on leur ait imposé ça toute la semaine, je crois que c'est vous. Mais non, c'est vrai que ça a été un congrès extrêmement difficile, d'abord confus, et on a bien vu la résistance profonde de ce parti au changement, dans le fond. Parce que pour vous, le changement, il est incarné par Ségolène Royal ? Je crois pour nous, et puis pour beaucoup de gens, et c'est vrai que se sont unis autour de Martine Aubry, et avec elle, beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à voir ce parti se transformer. Vous portez en Fabiusia, au Stroscania ? Voilà, tous ces mots, et puis vous avez montré de belles images, oui, enfin tous ceux qui l'ont dirigé pendant 20 ans. Et vous savez, on a eu... Vous avez appelé les malfaisants ? Non, parce que ça, ça cible des personnes plus particulièrement. Je sais qui c'est, quand Banelie c'est parti. Vous savez, vous ne le savez les choses. Je crois qu'ils vous ont bien eu, en tout cas, parce qu'ils ont gagné. Je ne suis pas sûr, je pense qu'ils ont eu un peu le Parti Socialiste, mais ce n'est pas la première fois. Vous savez, c'est un parti qui a été, vous le savez, derrière Le Pen le 21 avril 2002, il ne s'en est pas remis. On a à reconstruire considérablement, et on n'y arrive toujours pas depuis. Qu'est-ce qu'il y a à Thersel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Là, il me dit qu'il est au taquet, alors j'ai dit, Eric, il est comme... C'est vrai, hein ? Je ne meurs pas, moi ! Alors, ne commençons pas ! On lui met quelqu'un de droite, on lui met quelqu'un de gauche, du sang. C'est son rôle, c'est son rôle. On ne l'a pas taqué, lui. Mais on lui donne ses croquettes à la rue. D'accord, d'accord, d'accord. On n'a pas commencé le débat, il y a quand même deux éléments d'information. D'abord, événement énorme. M. Payon a rencontré Martine Aubry. Voilà où on en est. Quand deux socialistes se rencontrent, on leur dit, comment ça s'est passé, vraiment ? Ça devient un événement national. Puis on vous écoute. Vous avez réagi au taquet sur Zemmour, qui est femme psychologue, il faut reconnaître. Heureusement que vous êtes réconciliés, hein. Vous avez l'air bien... encore bien nerveux sur le sujet. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui avec Martine Aubry, et surtout entre Martine Aubry et Ségolène Royal ? Est-ce qu'elle vous a dit, Martine Aubry, j'ouvre grand mes bras, et venez, venez, les enfants, venez avec moi, à la direction du parti ? D'abord, je crois que, honnêtement, cette rencontre, elle n'est pas totalement anodine. On peut faire comme si c'était anodin. Mais vous avez la première femme, vous l'avez noté, candidate à la présidentielle d'un grand parti de gouvernement, qui rencontre la première femme, première secrétaire du Parti Socialiste, un parti qui existe depuis un siècle, et qui a un peu compté dans l'histoire de la politique française. C'est pas... Moi, j'ai eu la chance d'être au premier rendez-vous. On était deux, hein, assistés à ce rendez-vous. Ça n'était pas rien, surtout après ce qu'on a vécu. Parce que c'est normal d'en rire, hein. On peut en rire, surtout quand c'est un peu triste. Et c'est un peu triste. Mais, objectivement, ce qui s'est passé dans cet affrontement, et ça n'aurait pas intéressé les médias, les Français, autant si les gens ne sentaient obscurément qu'il se passe quand même quelque chose. Et quelque chose qui est important pour les socialistes, c'est sûr, c'est 130 000 personnes, mais beaucoup plus. Bon, parce que c'est un parti pour lequel vote énormément de gens, vous l'avez vu au dernier régional, etc. Donc, cette rencontre, elle était... Bien sûr que c'est des gens qui se parlent, mais c'est une rencontre dans un moment qui est un moment très difficile, entre deux personnalités, qui sont des personnalités, aujourd'hui, qui représentent véritablement quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? On essaye, évidemment, vous vous rendez bien compte, un parti, c'est jamais arrivé, cette histoire-là. 50%, sans deux voix dont l'histoire dira... Finalement, on l'oubliera, mais enfin, tout le monde a compris que c'était extrêmement serré dans un sens ou dans l'autre. Oui, d'ailleurs, juste, je vous interromps, avant que vous me racontiez la suite, parce que le jour même, c'était-à-dire mardi dernier, quand on nous a annoncé, je crois, en milieu ou fin d'après-midi, qu'il y avait 102 voix, finalement, en faveur de Martine Aubry par rapport à Ségolène Royal, quelques heures auparavant, vous, sur toutes les radios, vous disiez, il n'y a plus que 4 voix de différence entre Ségolène Royal. Alors, comment on a eu 100 et quelques voix ? Où est-ce qu'on les a récupérées entre-temps ? Vous savez, c'est vraiment des trucs qui sont ennuyeux pour tout le monde. Mais vous, comment vous saviez qu'il n'y avait plus que 4 voix ? Parce que je connais les gens qui sont dans cette commission et donc, dans la nuit, vous avez le truc de Gironde qui arrive, le truc de Moselle et alors, ça se rectifie et ça continue comme ça pendant des heures jusqu'au moment où ils décident d'ailleurs de faire ça en gros et la décision politique était prise. Mais évidemment, mais parce que vous avez fait la bêtise d'annoncer la victoire trop tôt, pardonnez-moi. Et ils vous ont ajusté parce que comme vous trichez des deux côtés et qu'ils ont triché dans le Nord et vous avez annoncé votre résultat, ils ont triché un peu plus pour avoir les 100 voix de différence. Bon, c'est possible. Mais en tout cas, ce matin... Non mais, je veux dire, j'ai lu... J'ai lu là-dessus des tas d'interprétations qui sont, on a compris, vous avez fait le... Mais ce matin, en fait, quel est l'objet de ça ? C'est d'essayer de faire en sorte que ça se remette en marche. Que tout le monde s'entende. Que ça se remette en marche. Ça veut dire que ça s'est bien passé ou mal passé ce midi ? Ça s'est bien passé, mais par exemple, la question que vient soulever Zemmour, de façon... Je veux dire, tout le monde sait ça. Il a un libelladil parisien, donc il n'y a rien de... La question première qu'on peut se poser, qu'on peut poser à Martine Aubry, c'est est-ce que, si elle dirige ce parti, puisque nous, nous sommes plutôt pour des principes de transparence, de justice, de modernité, etc., est-ce que la prochaine fois qu'il y aura un vote, Les autres ne sont pas pour l'injustice, l'ancienneté ? En tout cas, ceux qui dirigent le parti qui vont continuer... Vous me donnez l'impression d'être Miss France. Je suis pour la paix. Oui, nous aussi. En tout cas, ceux qui dirigent le parti depuis 10 ans n'ont pas changé les procédures. Donc on pourrait se dire, pour ne pas se donner ce ridicule devant tout le monde d'avoir des trucs dont on ne sait pas si c'est légitime ou pas, ça ferait partie des progrès possibles du parti de faire en sorte qu'on ait des procédures qui soient transparentes. Bon, en tout cas, on l'espère, évidemment, pour vous, que vous allez finir par vous entendre. Qu'est-ce qu'il y a, Hélène Segarat ? Je trouve qu'on sent vraiment le licencié en philosophie quand il parle. Agrégé. Il y a même agrégé. Excusez-moi, excusez-moi. Il y a deux parcours différents, là, mais c'est vrai que, finalement, je trouve qu'il ne manque pas pour l'instant. En tout cas, il faut rester philosophe quand on est au Parti Socialiste, ça, c'est sûr. Alors, est-ce que vraiment vous allez avoir des chances d'avoir des postes au sein de la direction du PS ? Est-ce qu'elle vous a promis des postes, Martine Aubriot, aujourd'hui ? Est-ce que ça, ça a avancé ou pas ? Je ne veux pas vous décevoir, Laurent. La dernière fois que j'en ai eu un au Parti Socialiste, j'ai démissionné, ce qui est assez rare. Et ce n'est vraiment pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Franchement, déjà, on est assez ridicule si, en plus, on venait pour avoir des postes qui sont quand même très importants. Vous savez, secrétaire national ou machin de truc, ce n'est quand même pas l'objet. L'objet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce principal parti d'opposition qui est coupé en deux aujourd'hui, qui n'a pas bien travaillé dans les dernières années, qui a été incapable... L'idée, c'est de trouver un programme commun, comme on disait au temps de l'Union de la Gauche entre marchés et l'hérent. Des méthodes pour l'élaborer, déjà, ce serait bien. Bon, alors, des méthodes pour trouver un programme commun, sauf que, manifestement, l'envie, le désir d'avenir et le désir présidentiable de Ségolène Royal, c'est ça qui semble gêner l'autre camp, le camp, on est obligé de dire majoritaire, même si c'est par cent et quelques voix, le camp de Martine Aubry. Et vous-même, d'ailleurs, vous semblez gêné par la déclaration que Ségolène Royal a faite face à ses sympathisants cette semaine et qu'on a pu voir non seulement sur les chaînes de télévision, mais avant tout sur Internet. Regardez. Je sais que le résultat d'aujourd'hui n'est pas celui que vous aviez espéré, moi non plus, pour te dire. Et en même temps, nous sommes partis de tellement loin. Nous sommes arrivés à convaincre la moitié des militants du Parti Socialiste qu'il fallait une transformation profonde. La voitié que dis-je, sans doute un peu plus, car nous n'avons pas eu droit à un nouveau vote. C'est comme ça. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos idées parce que nous continuons. 2012, c'est bientôt. 2012, c'est demain. 2012, c'est dans trois ans. Et donc, c'est dès maintenant que nous nous y mettons. Alors, elle y pense toujours, Ségolène. C'est normal. En même temps, c'était la dernière candidate et puis elle n'a pas fait un si mauvais résultat face à Nicolas Sarkozy, même si elle a perdu. Et on, pardon d'ajouter, on comprend même mieux peut-être pourquoi elle a perdu vu ce qui s'est passé depuis 15 jours au Parti Socialiste. Parce que si elle a été autant soutenue pendant la présidentielle qu'elle l'a été pendant les 15 derniers jours, on comprend effectivement ses difficultés. Mais alors, là, vous, aujourd'hui, vous semblez gêné par le fait qu'elle mette encore en avant sa candidature pour 2012. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Il y en aura d'autres. Fabius, Troscan, etc. Dans la semaine que l'on vivait, dans la discussion qui était ouverte au moment où les médias rendent cette chose-là publique, ce n'était pas l'objet principal. Donc, je lui ai simplement dit que pour ceux qui l'entouraient, qui l'avaient soutenue, parce qu'après la présidentielle, elle s'est retrouvée assez seule et qui ont fait tout ce parcours pendant un an et demi, qui se retrouvaient dans la bagarre que vous avez suivie, ce jour-là, ce n'était pas la préoccupation immédiate que nous avions. On en avait quelques-unes avant. Éric Zemmour ? Moi, je voulais vous dire que j'avais bien, je crois avoir compris la différence fondamentale entre Ségolène Royal et Martine Aubry. C'est que vous vouliez, avec Ségolène Royal, noyer le vieux parti, ce qu'on appelle le vieux parti, le parti socialiste d'aujourd'hui, que c'est 130 000 adhérents, sous un flot d'adhérents, disons 300 000, 400 000, pour essayer de lui imposer ce qu'on appelle des logiques d'opinion et non plus des logiques militantes, de militants qui discutent tout, etc., selon la vieille méthodologie du parti socialiste. C'est ainsi qu'a agi Tony Blair, si j'ai bien compris, avec le vieux Labour. En Bretagne, et en Italie aussi, parce qu'il y a eu un exemple. Mais ce que je ne vois pas, on dit que le parti socialiste est divisé en deux, certes, mais en fait, il est divisé en quatre, parce que, sur le plan idéologique, il y a très peu de différences entre Ségolène Royal et Martine Aubry. Elles sont toutes les deux pour l'Europe, elles ont voté oui à la Constitution européenne, elles sont toutes les deux des laïcs, je dirais, un peu tièdes, elles sont toutes les deux pour le libre-échange, parce que c'est les vraies questions aujourd'hui qui se posent, et vous le savez mieux que moi, et là-dessus, elles sont d'accord sur tout. Donc c'est un faux clivage, en plus. C'est un clivage qui vous met complètement à la rue, et c'est un faux clivage. Et ce qui prouve bien... Alors c'est quoi la différence ? C'est Chabichou contre le Marouille ? Mais ce qui prouve bien que ce parti, en fait, ce parti est cliniquement mort, et qu'il n'est en fait que le rassemblement de grandes fédérations locales, de gens qui jouent que leurs petites élections locales et qui ne s'intéressent qu'à ça. Non, non, et après, on laisse répondre M. Payon. Non, mais d'abord, je reviens juste un peu en arrière. En effet, une agrégation de philosophie au PS, ça ne me paraît pas très utile. C'est plus la désagrégation qui règne. Si vous étiez désagrégé de philosophie, vous auriez toute votre place. Non, je ne suis pas d'accord avec Zemmour, mais ce n'est pas seulement le fait de faire un bon mot, agrégé, désagrégé. Moi, c'est votre cas personnel qui m'intéresse encore plus que le PS. Je me demande ce que vous faites dans ce merdier. À titre personnel. D'un point de vue familial, vous venez d'un milieu qui était plus à gauche que le PS, et là, vous êtes en train de vous battre courageusement pour une sorte de socialisme sans contour et sans vision qui est le royalisme. Vous êtes un homme d'idée, spécialiste de Merleau-Ponty. Ce n'est pas n'importe quoi, Merleau-Ponty. Et là, vous vous débattez dans une absence de pensée qui règne depuis des années au PS. Parce que la crise, en fait, elle date de bien plus longtemps. Il y a une absence de pensée totale, qu'elle soit politique, économique. Ces gens-là n'ont rien à dire. Et moi, je vous le dis, mais vous devez le savoir mieux que moi, le peuple de gauche n'a pas une patience infinie. Et ça va très très mal se passer pour le PS s'il n'y a pas quelque chose qui... Voilà. Il faut vraiment se ressaisir un ressaisissement immédiat. Eric Nolo, porte-parole du peuple de gauche ce soir dans notre émission. Je vais vous le dire pour toi tout à l'heure. Je vous laisse répondre aux deux, Eric. D'abord, tout ce qui est caricature, ce parti n'existe plus, il est mort, etc. Toutes les élections prouvent le contraire. Et les Français sont assez attachés, à juste titre d'ailleurs, à ce parti parce qu'il a une histoire et que dans leur vie, que ce soit la parité, la décentralisation, l'abolition de la peine de mort, enfin bon, les grandes réformes sociales, heureusement que ce parti, la liberté de la presse, les libertés syndicales, heureusement que ce parti dans toute son histoire a été là, les 35 heures. Qu'est-ce que vous dites, Arnaud ? Les 35 heures. Les 35 heures. Il faudra faire le travail le dimanche sur lequel vous avez fait un bon mot d'ailleurs. Mais bon, donc je crois que et l'espèce de pensée dominante actuellement qui consiste à piétiner ce parti allègrement, etc., y compris quand il donne ses spectacles qui valent à mon avis aussi bien que les carnets de M. Bertrand ou les affaires Villepin-Sarkozy. Mais vous les faites oublier, M. Payon, c'est ça qui est plus fort. Ce qui se passe à l'UMP est beaucoup plus violent en réalité que ce qui se passe au PS parce que c'est la justice qui est un peu utilisée. Mais personne n'en parle. Tout le monde s'en fiche parce que c'est vous donner le spectacle quotidien de vos divisions. Mais ni c'est moi ni moi, on a dit que ce parti était mort. On vous a interrogé, un, sur votre cas personnel, ça c'était moi. M. E. Vevoix. Oui, mais comme ça tardait un peu, je me permets de le rappeler. Je vous inviterai. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a deux façons. Moi, j'allais toujours considérer, vous savez, une infirmière, un instituteur, vous-même, on est dans la cité, on fait, moi, je n'ai pas fait de politique jusqu'à 35 ans, ce qui est assez rare dans ce parti qui recrute beaucoup chez les morts. Mais quand vous êtes quelqu'un de gauche, et donc j'ai adhéré au PS très tard, après 93, et précisément parce qu'il allait mal, parce que sinon, j'étais assez bien dans ma salle de classe, j'étais assez bien dans mon travail, et je me suis dit, au bout d'un moment, plutôt que de faire ça, critiquer, protester, et moquer le parti pour lequel je vote, je vais sortir de mon soliloque, qui est finalement facile, et je vais essayer de me colter à cette réalité politique et essayer autant que je peux de le transformer. Et donc, ça fait depuis 94 qu'effectivement, j'essaye à travers des bouquins, mais aussi des actions politiques, des motions, des congrès, des fonctions, et de faire en sorte que la gauche, qui est ma famille, le PS, qui est ma famille, je suis extrêmement attaché à cet idéal porté par le PS, retrouve un peu de fierté, et je conseille à tous ceux qui sont de gauche et qui sont malheureux de la gauche telle qu'elle est, de rejoindre le PS, pour le transformer, parce que si on le laisse qu'aux personnes dont on pense qu'ils ne font pas bien les choses, il y a une contradiction. J'ai envie, pardon, mais puisqu'on a trois Éric réunis de ce côté-ci, Éric hors Sénat, j'ai envie de vous demander votre avis et votre constat sur ce qui c'est. Moi, je respecte des choix comme celui de M. Payon. C'est que c'est plus facile d'être dans ma position, par exemple, où je voyage à travers le monde, voir un peu ce qui se passe, et de ne pas plonger dans ce parti. Moi, je suis d'accord avec Éric Zemmour, le conflit de personnes ne recoupe absolument pas les vrais conflits. Et il y a un vrai choix décisif à l'intérieur de ce parti. Et c'est pour ça que je me suis éloigné de ce parti. Est-ce qu'on est pour l'Europe ? Est-ce qu'on est pour, d'une certaine manière, l'économie de marché ? D'un côté. Et ça, au fond, Ségolène et Martine et Strauss-Kahn sont sur cette ligne. Le libre-échange plus que l'économie de marché. Exactement. C'est un vrai équilibre. Et de l'autre côté, est-ce qu'on est pour une gauche qui, pour moi, est un peu magique en disant qu'on va augmenter les impôts, on va multiplier l'action de l'État sans savoir comment le faire. Et ça, c'est Fabius qui s'est découvert cette ligne-là, c'est Hamon, etc. Et sans arrêt... Pourquoi vous dites qu'il s'est découvert cette ligne-là ? Fabius, bien sûr. Attendez, Fabius, il s'est découvert d'extrême-gauche il y a encore assez peu de temps. Donc moi, j'ai de l'amitié pour lui, mais pas sur ces questions-là, pas sur l'Europe. Donc, ce que j'attends, moi, de ce parti, c'est une ligne claire. Et à ce moment-là, moi, j'abandonnerai ces grands voyages et je serai prêt à redevenir militants ce que j'ai été 20 ans. Et vous-même, vous étiez pour le nom. 20 ans. Donc c'est une vraie tristesse maintenant. Je n'ai pas fait la campagne. Et regardez, partout en Europe, partout en Europe, il y a un effondrement des partis de gauche. Pourquoi ? Il faut réfléchir. C'est la relation avec l'État, c'est des vrais choix précis avec des obligations de résultats. C'est surtout l'Europe et la mondialisation. Le résultat. L'inégalité augmente, la classe moyenne s'effondre, notre position industrielle est de plus en plus faible. C'est des questions, ça. Il faut des réponses. Il ne faut pas se battre sur des trucs et des pensées magiques et des faux conflits. Alors, rapidement, ils ont à la fois raison et pas tout à fait raison parce qu'en apparence, et moi je le croyais d'ailleurs, que cette question, dans le fond, de l'engagement européen, de l'acceptation de l'économie de marché, de l'État préventif, plutôt, bon, était une chose acquise pour la grande majorité à part Benoît Hamon, Henri-Emmanueli et Fabius selon les orientations du vent. Manifestement, ce n'est pas le cas. Parce que quand on regarde dans ce congrès derrière la querelle de pouvoir et de personnes qui est très forte et indiscutable, qui sont les alliés de Martine Aubry ? Et qui sont les alliés qu'elle se souhaite encore pour la semaine prochaine ? C'est effectivement Laurent Fabius, Henri-Emmanueli, Benoît Hamon. Donc, elle est en train de changer. Et moi, je trouve... Mais justement, il y a une contradiction majeure. Et donc, vous avez... Ça, je suis d'accord. Vous avez quelque chose qui est... Et c'est le mot des Malilles, enfin... qui est quelque chose de ne pas vouloir accomplir la mutation que nous voulions accomplir, qu'on a accompli d'ailleurs à travers des tas de choses déjà dans la campagne présidentielle, à la fois la reconnaissance de la nécessité de ne pas moquer les entreprises, la France métissée, l'importance du développement durable, plein de thèmes qui sont, je crois, les thèmes classiques des progressistes, la démocratie jusqu'au bout, qui est un vrai sujet, y compris avec les questions des médias. Et là, tout d'un coup, on a une résistance. Résistance qui porte peut-être sur la question du pouvoir, mais qui s'habille quand même idéologiquement, puisque Martine Aubry est alliée à tous ces gens-là, même si avant, c'était pas sa tasse de thé. Et moi, je vois... Il y a deux parties. Finalement, quelle est la grande affaire française ? C'est que la gauche française est malheureuse et orpheline d'une certaine façon depuis le début du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'elle a toujours été dominée depuis 1905 par ce qu'on appelle, nous, le surmoi marxiste. C'est-à-dire que Jaurès a dû plier en réalité devant des gens qui nous disaient c'est l'État contre l'individu, c'est l'État, etc. Qui nous a complètement décalés par rapport aux autres partis sociaux-démocrates européens. Cette affaire-là, il faut la clore. C'est la grande affaire historique. Et ça fait 10 ans qu'on essaye de la clore. Et cette fois-ci encore, Martine Aubry, dans des alliages extrêmement variés, ne veut pas la clore. Or, qu'est-ce qui est intéressant derrière Ségolène Royal ? Et que sentent obscurément les gens qui n'ont pas cette tradition ? Ils nous ont vendu le parti d'avant-garde. 50 000 personnes pensant à la place de tout le monde, ça irait très bien. C'est comme ça que vit le Parti Socialiste depuis. Et puis quelques grands élus. On veut rompre avec ça. Parce qu'on veut un parti de toute la société, ouvert, etc. Donc c'est un enjeu politique majeur. Et Ségolène Royal, dans cette affaire, l'incarne. Et la violence de la résistance à laquelle vous avez assisté, y compris ces trucs qui vous font rire, c'est ça. C'est ce parti qui, tout d'un coup, ne veut pas quitter cette habitude qui a fait d'ailleurs que quand on gouvernait, il y avait toujours un grand écart entre, et vous l'avez bien connu, les discours pour gagner, les nationalisations, la planification, le machin, le truc. On était à gauche toutes dans les congrès, y compris Mitterrand qui prenait son chevènement pour lui faire les trucs. Et en réalité, quand on gouvernait, on était parfois dans des dérives beaucoup plus libérales même que les sociodémocrates. Non, non, d'abord, et Zemmour, pour conclure. Je suis en désaccord avec ce que vous venez de dire. Je suis en désaccord avec les deux Éric. Moi, je pense qu'il y a un clivage idéologique. La question des alliances, je ne parle pas au sein du PS, mais soit avec le centre, soit avec la gauche, ça remporte bien des éléments idéologiques. Et puis surtout, il y a d'un coup... Pardon, mais Dominique Strauss-Kahn dans le camp de Martine Aubry, je ne pense pas qu'il soit spécialement contre une alliance avec les centristes. Vous savez, j'ai ressorti le texte même, parce que c'est marrant, parce qu'on brode toujours sur des fictions. Et dans cette fameuse commission des résolutions, j'ai ressorti le discours de Mitterrand d'Épinay. On dit toujours la stratégie d'Épinay, c'est le rassemblement à gauche. Et Mitterrand dit quoi ? Il dit qu'il faut plumer la volaille communiste, en gros, il leur explique ça, ce qu'il a fait d'ailleurs. Ce qui fut fait, oui. Et puis, deuxièmement, il faudra faire une alliance, et c'était drôle par rapport au débat qu'il y a eu, avec les libéraux. Ce n'est pas les démocrates ou les humanistes, comme on dit maintenant uniquement, avec les libéraux. C'est-à-dire que les gens qui partagent les mêmes valeurs de liberté que nous, déclaration des droits de l'homme, etc., mais qui sont en désaccord avec nous sur le système économique. Et souvenez-vous, quand même, on n'a pas eu que Bernard Tapie avec Mitterrand. On a eu Jean-Marie Roche, on a eu... On est parlant d'aujourd'hui, M. Péron, moi, je connais très bien ces histoires. Est-ce que là... Je suis ravi. Non, non, mais oui, c'est parce que oui, j'avais l'âge de... Vous voulez parler de l'avenir. Non, oui, est-ce que parmi toutes les occasions ratées, il n'y avait pas une clarification à faire à cette occasion pénible, presque sous forme de scission ? Parce que d'un côté, il y a Mme Royal qui représente une sorte de socialisme médiatique, compassionnel, et de l'autre, Aubry, même si c'est avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec elle. Non, mais je vais finir juste ma phrase. Il y a une sorte de socialisme encore utopique, c'est-à-dire qui pense que les 35 heures, ce n'est pas un hasard si c'est une mesure portée par Mme Aubry. Alors, on laisse répondre... D'abord, Mme Aubry, c'est contre quand on a produit cette mesure, tout le monde le sait, quand on dit des trucs... Et en réalité, elle était portée par nous tous, donc ne commençons pas. Deuxièmement, dire socialisme médiatique et compassionnel, vous venez de voir qu'elle a eu encore 50% des militants, elle avait été désignée par 60%, 47% des Français... Ce n'est pas un ton qui convient par rapport à la réalité politique de Ségolène Royal. Alors, par rapport à ça, je pense, et c'est pour ça qu'il faut... Ou alors on se déteste tous nous-mêmes, on pense qu'on est des grands médiocres, la France est épouvantable. Pourquoi les gens ont compris qu'il se jouait quelque chose là-dedans ? Quelles que soient les personnalités, elle nous plaît, elle ne nous plaît pas, les médias toques, elle est ceci. Parce qu'il y a un véritable enjeu pour les socialistes, mais pour la France. Pourquoi on n'aurait pas une gauche moderne en France ? Pourquoi on n'aurait pas une gauche ouverte ? Pourquoi on n'aurait pas une gauche qui s'attaque aux vrais problèmes qui intéressent les gens aujourd'hui ? Ce n'est quand même pas une question qui est neutre. La droite fait son affaire, en tout cas depuis quelques années. On a quand même besoin d'une gauche qu'on entende et qui propose autre chose. Alors Zemmour... Or c'est cet enjeu-là. Zemmour, et on termine avec vous. On termine avec moi, c'est formidable. Il est paradoxal quand même de nous vendre la gauche moderne, donc la social-démocratie européenne au moment un peu tardif où elle est morte partout en Europe. Elle est morte parce qu'elle perd toutes les élections et elle est morte parce que la mondialisation a tellement déséquilibré le rapport de force entre le patronat vis-à-vis des salariés que de toute façon elle ne peut plus passer de compromis. C'est toute l'histoire de la social-démocratie européenne aujourd'hui. Et les Français, ils arrivent comme les carabiniers et ils nous disent Payon et compagnie et Ségolène Royal « Ah, vive ! » Vous ne nous avez pas fait encore le coup de Bad Godesberg, heureusement. et vive la social-démocratie. Le coup de quoi, pardon, je n'ai pas entendu. Bad Godesberg, c'est le grand congrès des années 50 en Allemagne où la social-démocratie a renoncé aux théories marxistes. Et à chaque fois, c'est devenu un lieu commun. On dit « Ah, si le Parti socialiste français pouvait faire son Bad Godesberg. » Donc c'est un peu ce que nous dit Payon. Merci, monsieur. Merci. C'est ce que nous dit Payon un peu ce soir. Mais c'est trop tard, c'est trop tard. La mondialisation et l'Europe, chère hors Sénat, avec l'imposition du libre-échange mondialisé ont tué cette social-démocratie européenne. Alors, Vincent Payon, et ce sera votre mot de fin. D'abord, social-démocratie, c'est quelque chose de très particulier, donc ce n'est pas adapté au modèle français. Et comme vous avez la gentillesse de lire ce que je publie, moi, mon idée, c'est surtout le socialisme républicain qu'on a oublié. C'est-à-dire quelque chose de très particulier et très propre. C'est avec l'État. Mais non, justement pas. On a publié l'État de livre. Quand Jaurès vous dit que le socialisme, c'est l'individualisme, ce n'est pas l'État. Et les premiers socialistes étaient pour les associations, les copains. C'est bien, à force de méconnaître notre propre tradition, y compris socialiste, d'être dans des a priori comme ça, parce que Barack Obama a quand même été élu, qui n'est pas vraiment un conservateur. Il y a vraiment une modification. On recherche une nouvelle pensée progressiste. La France ne va pas copier l'Allemagne, ne va pas copier l'Angleterre, ne va pas copier les USA. Elle a des ressources en elle-même et dans sa propre histoire pour ouvrir ce champ. C'est ce qu'on essaye de faire. L'accouchement est douloureux, j'en conviens. Je vous souhaite en tout cas un bon accouchement et un beau nouveau-né au Parti socialiste. Ce n'est pas gagné, manifestement. Ça va être chaud, là, dans les jours qui viennent. On va continuer. C'est-à-dire que vous allez devoir vous battre pour imposer vos idées, les idées des 50% à peu près de militants qui ont voté pour Ségolène Royal. Vous allez essayer de la présenter au mieux auprès de Martine Aubry. C'est ça, l'idée ? Je sens que ça ne va pas être simple si vous voulez tout savoir. Ah oui ? C'est-à-dire qu'on va encore vivre un feuilleton assez brûlant dans les jours qui viennent. On n'aura plus la menace des tribunaux parce qu'on a jugé que ce n'était pas utile malgré les choses auxquelles on a assisté. Mais je pense qu'il y a une réelle difficulté et je ne sens pas que les esprits sont prêts aujourd'hui à prendre la hauteur nécessaire. Alors ça s'est très mal passé ce midi, finalement. Ça s'est très bien passé ce midi. C'est plus drôle que ça. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres réunions à côté qui se sont moins bien passées. Bon, on vous remercie qui allait peut-être devenir le parti socialiste sur ce plateau. Vincent Payon, député européen, pour la première fois dans On n'est pas couché. Merci, monsieur le député.